C'est ce qui fait le point sur cette fusillade, sur la maison de Drake. On cherche des témoins, la police qui confirmaient un agent de sécurité posté devant la maison qui a été touché par les balles. Pour le moment, on cherche des témoins pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. La police qui dit qu'on est en contact avec l'équipe de Drake et qu'elle coopère. Donc, on n'a toujours pas de motif pour le moment. Est-ce que ce serait lié, par exemple, avec une querelle avec d'autres rappers? Ce matin, on le disait, gros enjeu avec Kendrick Clameur et Drake. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? La police qui dit qu'on va utiliser toutes nos ressources, c'est comme une autre fusillade à Toronto, même si, on le sait, plus d'attention médiatique. Mais il n'y a rien qui change. On cherche des témoins, puis on va traiter ça comme une fusillade. Donc, c'est toujours sérieux, mais la journaliste demande comment ça se fait qu'on n'a pas de vidéo de la voiture ou de détails. Donc, on nous dit qu'il y a des vidéos qui ont saisi les images de la fusillade. Pas de détails. Mais le journaliste demandait si c'était une fusillade où on s'était arrêté, on l'avait tiré, ou une fusillade en roulant. On n'a pas de détails pour le moment, mais on avait un véhicule impliqué. Est-ce qu'on a essayé de viser l'agent de sécurité ou d'aller au-delà de l'agent de sécurité? On ne le sait pas pour le moment. Est-ce qu'on dit qu'en ce moment, on n'a pas de détails sur le véhicule parce que la qualité des images n'est pas suffisante? L'agent dit que je n'ai même pas visité la scène de crime encore. Non, ça va être partie de l'investissement. Je ne peux pas commenter à ce moment-là. Merci beaucoup.